Salut ! Alors j'ai une petite question. Comment est-ce qu'on fait quand sur le tournage d'un documentaire, on n'a pas eu de preneur de son ? C'est-à-dire que sur notre montage final, on a musique, interview et voix-off. Mais quand il s'agit du reste, on n'a rien ou très peu. Donc comment est-ce qu'on s'y prend pour combler ce manque sonore, en gros ? Donc on va prendre l'exemple sur ce documentaire qui parle de chevaux. Et sur une grande partie du montage, il n'y avait que très peu de sons d'animaux. Donc pour commencer, on a une séquence sans les sons de chevaux, telle que la réalisatrice me l'a envoyée. On la joue. On peut noter que dans la version qu'on vient de voir, on a déjà des sons d'oiseaux de nature, mais qui ont été en fait rajoutés par mon ami Mixer. Donc ils n'y étaient pas au début. Donc moi je me suis servi de la banque de sons Horses de Boom. Et on va écouter la version avec les sons que j'ai rajoutés. Donc en fait, à ce moment précis du documentaire, c'était vraiment crucial de se rapprocher des chevaux. Même scénaristiquement en fait, il fallait qu'on soit plus proche d'eux, qu'on soit plus en proximité. Donc là, on a déjà la musique qui fait un super taf, je trouve. Mais on pouvait faire autre chose, on pouvait rajouter encore plus d'emphase sur ça avec les sons. Et donc c'était l'occasion et il fallait qu'on le fasse. Donc notre première mission, en fait, c'est de synchroniser les sons à l'image. Donc ça, c'est les sons de Boom Librairie. Là ici, on a les sons des sabots. Et là ici, on a les sons de respiration. Le problème qu'on rencontre quand on utilise des sons de Bank, donc en l'occurrence les sons de Boom ici, c'est qu'on a des sons beaucoup trop définis. Si on les cale sans faire de traitement en plus, on va rencontrer des problèmes. Par exemple, on écoute nos sons de sabots. Si on écoute le son de chez Boom tel qu'il l'est initialement, le son, ça donne ça. Donc là, le son, il est différent pour trois raisons. La première, c'est qu'il est beaucoup plus riche en basse et en aiguë. Il est beaucoup plus défini. On réécoute encore ma version. Il y a un peu moins de volume aussi, donc il y a quatre raisons. Un petit peu moins de volume, on va dire que j'ai baissé un peu le volume en enlevant les basses et les aigus. Le son de chez Boom tel qu'il est brut, il est stéréo aussi. Ce n'est pas possible quand on écoute un son, quand on est un peu loin de la source, d'avoir un son direct stéréo. Ça n'existe pas, donc il faut le ramener en mono. Et la troisième, quatrième raison, c'est que j'ai rajouté moi un peu de délai. Ici, on a vraiment un son sec. Écouter ce son-là, c'est vraiment comme si on écoutait le son à 5 cm du sabot qui touche le sol. Voilà. Donc si on met les mains dans le cambouis un peu, je regarde les effets que j'ai appliqués à ce son-là. On voit donc que j'avais un son qui était stéréo, que j'ai ramené en mono. J'ai un equalizer ici qui enlève des basses. Et j'utilise Proximity qui est un plugin gratuit et qui est super. qui me permet d'accentuer encore plus cet effet de perte de basses et d'aigus en fonction de la distance où on se trouve. Donc ça nous donne ça. Voilà. Et moi, j'aime bien rajouter un délai. Donc c'est un, on va dire, c'est un court écho. Qui renforce encore cet effet de distance, en fait. On écoute le reste. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le cheval qui mange ses carottes dans son seau. Et pareil, j'ai dû vraiment détériorer le son pour que ça puisse être plausible. Parce que si on écoute le son brut tel que l'ont enregistré les gens de chez Boom Libraries... Si on ferme les yeux, on est en train d'écouter le cheval qui mange à 50 cm du cheval. Il faut qu'on intègre ce son et qu'on le rende plausible. Donc on rajoute tout un tas d'effets. Donc je mets un equalizer pour enlever les basses. J'ai rajouté un compresseur léger. On rajoute une reverb qui est très importante. Qui n'est autre que la reverb du saut dans lequel le cheval mange. C'est-à-dire, c'est le même principe que si on prend un vase et qu'on parle dedans. On aura cet effet très caractéristique du son qui change. Et qui n'est autre qu'une reverb avec un temps très court. Et qui a ce son spécial. Donc en l'occurrence, pour moi, c'est une poubelle en métal. Mais ça marche. Et donc si on écoute le son... Et j'ai rajouté encore deux effets. Donc si on écoute le son seulement avec trois effets, on aura ce résultat-là. Si vous écoutez au casque ou avec des enceintes un petit peu précises, on se rend compte qu'il y a un problème. On a un son qui est un timbre juste. Qui sonne juste, on va dire. Sauf qu'en fait, il est stéréo. Et c'est un petit peu comme si on écoutait la tête dans le saut avec le cheval aussi. Donc pour ça, je ramène l'effet. L'effet qui est stéréo forcément avec la reverb. Je le ramène en mono, comme ça. Et je rajoute proximité encore une fois. pour accentuer le timbre, pour accentuer l'effet de distance. Donc moins de grave, moins d'aigu. Et on arrive à quelque chose comme ça. Voilà, il y a une sacrée différence entre ça. Et ça. Voilà, on a l'impression que le son tel qu'il est là, sans les effets, n'est pas bien intégré en fait. Voilà, et moi, ensuite. Je triche encore une fois. Je préfère intégrer le son. Je préfère aller encore au-delà. Et intégrer encore mieux le son en accentuant encore cet effet de distance. En rajoutant le délai ici. Voilà, c'est ultra léger sur ce plan-là. Mais bon, c'est là quand même. Attention, je vous dis que je triche. Parce que je rajoute du délai. Bien que notre scène se déroule à l'air libre, en fait. Et avec la musique seulement, ça sonnait très bien dans mes oreilles. Donc si je devais terminer sur une petite conclusion, je pense que dans ce cas de documentaire sur les chevaux, je trouve que c'était vachement important de rajouter ces sons de chevaux. Parce que que ce soit les sons de respiration, les sons de hennissement, les sons de sabots sur le sol, ce sont tous des sons très 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 emblématiques. Ne serait-ce qu'en les écoutant tout seuls, ces sons-là, ce sont des sons qui vont générer tout un tas d'images dans nos esprits. Ils sont très forts. Et passer à côté de ça, c'est vraiment... ça aurait été vraiment dommage. Donc voilà, c'est tout pour moi. Pour répondre à la question, comment est-ce qu'on comble un manque sonore quand il n'y a pas eu de preneur de son ? Eh bien, c'est en montant des sons à partir d'autres banques sonores, ou bien en enregistrant ces bruitages soi-même. J'espère que vous avez apprécié le making of. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501